Un jour, il y a 11 ans, le Saint-Esprit m'a attrapé et il m'a élevé dans le paradis. C'était la toute première fois que je visitais la salle du trône du ciel, lui-même et pendant ce temps, lorsque je me tenais devant le trône devant le Seigneur Jésus-Christ. La toute première chose que j'ai ressentie était une absence totale de toutes sortes de peurs, de condamnations et de culpabilité. Tout ce que nous expérimentons sur Terre dans nos luttes quotidiennes en essayant de marcher avec le Seigneur et, vous le savez, de vaincre et de vivre cette bonne vie chrétienne. Tout cela avait complètement disparu et alors que, je me tenais là et que je regardais le visage de Jésus assis dessus le trône, j'ai ressenti une telle paix, une telle acceptation et une telle valeur d'amour. Je n'avais jamais connu ce genre d'amour auparavant de toute ma vie. J'avais une famille aimante, une femme aimante, des enfants aimants. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Mike Thompson. J'aimerais partager avec vous une histoire surnaturelle qui, je l'espère, vous encouragera et vous aidera à marcher dans le surnaturel. Un jour, il y a onze ans, le Saint-Esprit m'a attrapé et il m'a élevé dans le paradis. C'était la toute première fois que je visitais la salle du trône du ciel, lui-même et pendant ce temps, lorsque je me tenais devant le trône devant le Seigneur Jésus-Christ. La toute première chose que j'ai ressentie était une absence totale de toutes sortes de peurs, de condamnations et de culpabilité. Tout ce que nous expérimentons sur terre dans nos luttes quotidiennes en essayant de marcher avec le Seigneur et, vous le savez, de vaincre et de vivre cette bonne vie chrétienne. Tout cela avait complètement disparu et alors que, je me tenais là et que je regardais le visage de Jésus assis dessus le trône, j'ai ressenti une telle paix, une telle acceptation et une telle valeur d'amour. Je n'avais jamais connu ce genre d'amour auparavant de toute ma vie, j'avais une famille aimante, une femme aimante, des enfants aimants, mais je n'avais jamais connu cela dans ce domaine, et cela m'a pris. Je suis tellement inconscient qu'à ce moment-là, à l'intérieur de moi-même, je viens de dire « Seigneur, est-ce pour cela que tu m'as créé ? » Et ce que c'est pour être une troisième création du nouveau ciel, je parle d'une création du troisième ciel et d'une nouvelle création au Christ. Jésus-né de l'Esprit, mon intérieur s'est complètement transformé spirituellement en image du Fils premier-né Jésus-Christ, et ces choses se passaient juste à l'intérieur de moi, et je ne savais tout simplement pas quoi en faire à ce moment-là. Mais je j'ai ressenti un tel amour et une telle compassion de sa part, et j'espère qu'en parlant aujourd'hui, je pourrais vous transmettre ce genre d'amour et de compassion. Parce que Jésus vous aime tellement, que ce sont les choses auxquelles nous sommes confrontés sur Terre, qui font tout gâcher et que nous devons traiter. Et pendant que je regardais, je pouvais voir toutes sortes d'anges autour du trône à droite et à gauche. Et j'ai vu les sites touristiques, la masse tourbillonnante de couleur arc-en-ciel qui compose en fait la salle du trône, elle-même, c'était la gloire de Dieu. J'ai entendu des sons angéliques, tout était juste accentué. C'était plus lumineux, c'était plus coloré et puis quelque chose s'est produit. Le Saint-Esprit m'a retourné et j'étais face à l'autre côté. Je tournais le dos au trône et il y avait un portail dans le sol, et j'ai baissé les yeux parce que le portail permettait de voir jusqu'en bas de la Terre. En baissant les yeux, je pouvais voir des gens qui étaient là, des amis et de la famille. Je pouvais voir de prières, parce que cette expérience s'est produite pendant que j'étais dans une réunion de prières, et je pouvais voir tous ces gens prier, mais en regardant, j'ai vu dans l'atmosphère au-dessus d'eux un groupe de lumière rougeâtre éterne. C'était en fait des entités démoniaques. C'était ceux avec lesquels les gens priaient et avec lesquels ils s'occupaient de leur ville. Je savais que c'était des entités démoniaques, parce que non seulement je le ressentais, mais dans le domaine spirituel, j'ai appris par ces diverses rencontres qu'il y avait quelque chose de différent, ils étaient ennuyeux, il y avait l'absence de la gloire de Dieu. Cela semble différent dans le domaine spirituel. De nombreuses entités démoniaques rougeâtres, c'était des démons de niveau inférieur dans l'atmosphère, mais de mon point d'observation je pouvais voir au-dessus d'eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Et c'était une grande lumière verdâtre, éterne. Le Seigneur m'a parlé, les mots venaient du trône, ils sont entrés dans mon dos, et je l'ai entendu dire, lancez votre guerre à partir d'ici. Maintenant, cela a attiré mon attention, parce que je n'avais jamais rêvé de lancer une guerre depuis le ciel. Mais ensuite j'ai entendu des mots revenir dans mon dos. Seulement cette fois, au lieu de s'arrêter là, ils se sont mis à raisonner puis à sortir de ma bouche, et ces mots, j'ai regardé ce démon et les mots que j'ai entendus sortir de ma bouche, oh, je ressens juste l'Esprit de Dieu, pendant que j'en parle en ce moment, les amis, c'est presque comme si j'y étais là-bas de retour. Les mots étaient, je déloge votre autorité, je déloge la mission qui vous a été confiée contre cette ville et ces gens, et je brise la structure de communication et toutes les stratégies que vous avez maintenant. Et vous avez donné des ordres à ces démons de niveau inférieur au nom de Jésus. Et comme j'ai dit ces mots, tout à coup, venant de la droite il y aurait un ange qui tirerait comme un éclair. À gauche, il y aurait un autre ange qui s'abattrait comme un éclair. Et ces anges écoutaient la parole de Dieu, même si c'était la parole de Dieu qui sortait de ma bouche. Il y avait une guerre qui était impliquée. Et puis quand tout était fini, je me tenais là et j'ai regardé autour du trône. Jésus s'est levé et il s'est dirigé vers moi, et il a dit que je veux que tu enseignes à mon peuple l'autorité du troisième ciel. Je veux que tu leur enseignes qu'ils sont en moi, pour qui je les ai créés. Je veux qu'ils se sentent aimés, acceptés, valorisés et complets en moi. L'absence de toute peur, toutes ces émotions négatives et de toutes les choses sur terre qui les ont poussées à douter, à douter d'eux-mêmes, à douter de ce que je fais dans leur vie. Je veux que tu leur enseignes l'autorité du troisième ciel, et il a dit que tout était une question de perspective. Il s'agit de le voir du ciel vers la terre plutôt que de la terre vers ciel. Puis il a dit, les anges seraient avec vous. Il m'a beaucoup parlé de l'implication des anges dans le combat spirituel, et de la manière dont ils nous aident dans nos affaires quotidiennes. Il a dit qu'il y aura un moment à venir, c'était en 2010, où désormais le voile entre les royaumes spirituels et naturels semblera devenir de plus en plus mince. de plus en plus de personnes vivront des rencontres et des expériences surnaturelles dont ils ont besoin. Et il a dit que j'en ai d'autres qui leur enseigneront également, mais ils ont besoin que vous leur montriez le chemin que vous le formiez, que vous leur appreniez qu'ils sont des créations du troisième ciel, qu'ils opèrent dans la révélation du troisième ciel. sachant qu'ils fonctionnent dans l'autorité du troisième ciel, enseignez-leur la perspective du royaume spirituel. Mon message pour vous en ce moment et que cela vous inclut, c'est que vous avez une autorité que Jésus vous a donnée, une autorité spirituelle sur tous les démoniaques, mais c'est aussi une autorité spirituelle qui libère le ciel dans votre vie, dans votre famille à travers votre ministère, sur tous les êtres chers qui vous entourent. Les gens que vous pouvez atteindre pour Jésus, il veut que vous viviez une expérience spirituelle, je ne suis pas spécial, sauf que j'ai mes propres dons individuels, les missions de ma vie, vous êtes un enfant de Dieu et il vous aime, il se soucie de vous, et il veut toucher ta vie, il veut que tu marches dans le surnaturel, parce que tu es son enfant. Ce n'est pas quelque chose que tu dois inventer, c'est juste croire et recevoir. Et donc je prie pour toi au nom de Jésus Christ, maintenant que quelque chose à l'intérieur de vous entendrait la voix du Saint-Esprit parler à travers moi aujourd'hui, et cela résonnerait à l'intérieur et vous ressentiriez cette onction. Je prie pour que cette onction soit maintenant libérée dans votre vie et que vous ayez des expériences. Ne doute pas d'eux, laisse-les venir les recevoir par la foi et Dieu te bénira et t'emmènera dans une rencontre qui sera formidable en lui et cela bénira ta vie et tout le monde autour de toi que Dieu te bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauvé, SPS Sauvé pour Sauvé, l'Évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus, qui Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada